Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, bienvenue dans la première année S1. C'est la vidéo qui est concernée par l'analyse 1 qui n'a pas vu avec ça. Donc, la vidéo qui est faite, nous avons fait un théorème de valeur intermédiaire. Je vais vous donner des questions que vous avez posé dans cette théorème. Je vais vous dire, mais je vais vous donner des questions sur l'analyse que f2x égale à 0 admet au moins une solution C sur A et B. C'est-à-dire, je vais vous dire, que vous dites que f2x égale à 0 vous avez apporté au moins une solution C et vous avez apporté à l'analyse que vous avez apporté à l'analyse. Donc, je vais vous montrer euh, úp tu te casser au moins un autre 2 conditions. 8 c'establement 9-1 le 2 1 1 1 3 c'est blue 2 Et la cible A, cible sur la cible, cible sur la cible, cible sur la cible. Ce qui n'a pas compris, je vais vous faire connaître des exercices. Donc, si vous avez un petit peu à la cible, vous n'avez pas vu la cible sur la cible. Vous n'avez pas vu la cible sur la cible sur la cible. Et vous n'avez pas vu la cible sur la cible sur la cible. Donc, si vous avez un petit peu à la cible sur la cible, vous n'avez pas vu la cible sur la cible. Vous n'avez pas vu la cible sur la cible sur la cible. A vous montrer que F de X, c'est la cible sur la cible, cible sur P. J'ai une solution unique C, cible sur P. J'ai une solution unique. Je ne sais pas, rien qu'il y a une solution unique. Donc, vous allez faire 3, cible sur la cible. La cible sur F, cible sur P. et une autre condition que je vais vous dire qui est F de A et F de P inférieur de 0 qui va nous aider à une condition qui est très important qui est F strictement monotone Quand nous sommes tous les amis qui nous connaissons la monotone c'est ce qu'on a dit On a dit la derivative par exemple et puis on a dit croissance ou décroissance c'est bon mais vous pouvez comprendre les exercices qui ont travaillé avec vous ces exercices les 3 exercices les premiers je vais vous montrer comme vous voyez les exercices qui sont 4 et 5 qui sont ces exercices vont vous montrer alors on va commencer par le exercice le 1 et on va commencer par le 1 qui va vous montrer l'exercice le 1 et qui va vous montrer l'exercice alors je vais vous montrer la théorème de valeur intermédiaire maintenant la fonction la fonction la fonction de x de x de x est égale à 0 admet au moins une solution dans l'intervalle 0 plus sur 3 donc il y a une chose une chose qui va vous montrer une solution qui va vous montrer deux conditions deux conditions donc solution de l'exercice 1 alors on va commencer par la de l'exercice 1 qui va vous montrer la fonction de l'exercice 1 qui va vous montrer la fonction de l'exercice 1 polynôme sera 10 jusqu'à 10 ou les fractions rationnelles ou d'éluge qui confirme la racine sera متصلée à la parfaite d'alouge alors nous avons montré que la fonction de x admet au moins une solution donc il y a deux conditions donc je vais vous montrer la condition la première c'est que la fonction continue c'est l'intervalle qui nous a donné qui nous a donné 0P3 et la condition la deuxième c'est que nous aurons F de 0 qui nous a donné dans l'âme et nous aurons F de P3 AQ comme C, F de 0 et il y a une des conditions on va utiliser la fonction pour avoir avis de l'estime ou moi insolition dans l'intervalle t'os pas le cas on a ajouté par che c'est même si nous aurons le cas la condition l'autre pourquoi nous établons la fonction l'autre c'est la composition l'autre qui nous aurons on on a cd on a cd on a cd cos cd cos continue cd continue cd 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 Je vais vous montrer ce qu'il vous plaît sur la continuité. Je vais revenir à la vidéo et je vais vous montrer la fonction qui est l'un, c'est moins x. Donc c'est facile, on a x, la fonction qui est moins x. Pourquoi est-ce que vous connaissez moins x ? C'est un polynome. Donc polynome, c'est un polynome. C'est un polynome, c'est bon. Ça va être une clé. Donc c'est un polynome. Alors ça va être dans le même camp. Est-ce que tu es à la fin ? On va voir le même camp. C'est un polynome, c'est un polynome. C'est un polynome. C'est un polynome. C'est un polynome. Ça va être un polynome. On va voir le même camp. C'est un polynome. on peut décrire ça on peut faire Donc on peut faire c'est à la prochaine pour le polyneau que c'est comme ça on peut faire c'est à la prochaine Il s'agit d'adopt des choses donc on peut faire le dernier le dernier le dernier Le premier on peut le premier Le premier Le premier on peut faire la fonction de la fonction f c'est Cours de 0 Pour faire des fonctions Cours de 0 Cours de 0 Nous venons à l'image de l'O Nous pouvons voir l'image de p La première partie de p donc pour que vous puissiez un fonctions ou un casque c'est p nous devons faire une qualche chose donc vous pouvez faire des fonctions sur au moins P-3 après les enfants, tu vas te calculer et tu vas te faire de l'application et tu vas te voir quel est l'addedus parce que j'ai donné l'addedus c'est de l'addedus c'est de l'addedus c'est de l'addedus c'est de l'addedus P-3 moins P-3 quand tu n'avais pas, tu vas te chercher un déclic alors tu vas tebabies The A Naq 0.0 donc je vais te demander une déclication une paix F 0.1 F Un 0 les deux conditions d'après la théorème de valeur intermédiaire d'après la théorème de valeur intermédiaire l'équation f de x où la la fonction f de x est égal à 0 admet au moins en solution dans l'intervalle qui a-t-o dans le module qui a-t-o dans le module qui a-t-o dans le module de définition. Nous avons fait un exercice de l'exercice de l'exercice de l'exercice de l'exercice. Il y a un exemple qui a fait une fonction numérique définie par f de x est égal à moins x à la puissance 3 moins 2x moins 1. Il a montré que f de x est égal à 0 a admis une solution unique dans R. Alors en arrivant et nous allons commencer par la fin de l'exercice numéro deux. La solution. Réalisé par maître avec moi et frère. Comment tu sais le cas qui dit l'exercice de l'exercice de l'exercice ? L'exercice de l'exercice de l'exercice de l'exercice 3 conditions. Alors, enfin, le condition. Est-ce que tu disait la condition F qui dit la condition continue ? Earn le premier liste. Nous avons pas à l'application. C'est le premier. Après le premier, il n'est pas à l'application. Il n'est pas à l'application. Tu sais, je vais vous le connaître. Je ne vais pas vous montrer. On va devoir faire. Fla, fdp, fdp. Et le 3ème condition. La question numéro 3 est que F est strictement monétaire. On va mettre cette façon à vous dire comment je vais vous répondre. C'est une chose qui est très important pour que vous vous connaissez. Vous voyez que vous avez fait la question. Vous voyez ? C'est ce qui est bien. C'est ce qui est bien. Il n'a pas de l'écran. Il n'a pas de la question. Il n'a pas de l'écran. F de x C'est la première chose, c'est la fonction qui dit Polynum Donc je vais vous dire, quand vous voyez Polynum Je vais vous dire que c'est continue sur l'intervalle F de x A Continue Sur R C'est ce que vous connaissez Car et Polynum Je vais vous dire Polynum Polynum Est-ce que vous connaissez ? Parce que c'est bien La première chose, c'est la première chose C'est la deuxième chose C'est la deuxième chose Je vais vous dire que c'est la troisième chose C'est la deuxième chose C'est la troisième chose C'est la première chose C'est que c'est x appartient à R C'est ce que nous avons Nous avons besoin de savoir C'est la deuxième chose C'est d'alien en fin quand c'est un dérivé de f' dans le x en directe donc on fait une fonction des dérivées en directe donc on fait un dérivée donc on fait un dérivée de 3x au carré en directe donc on fait un dérivée Donc, on va faire le moins. Et on va faire le plus 2. Et on va faire le polynome. Donc, on va être inférieur au 0. Donc, on va faire le plus 2. Et on va faire le plus strictement décroissant. Vous savez comment vous connaissez le plus important ? Vous n'avez pas à la dérivée. Et après, vous avez besoin d'un de mes salibre. Si vous avez besoin d'un de mes salibre, vous avez besoin d'un de mes salibre, vous avez besoin d'un de mes salibre. Alors, on va vous mettre la condition. La condition numéro 3. Vous avez besoin d'un image. Mais il faut vous mettre la question qui a été le plus important. Et il faut que vous mettez le plus en dérivée. sont-ils ? je vais commencer à faire la main de R c'est la main de R c'est qu'on a dis-mettre les exercices ici on peut encore avoir besoin des problèmes R, c'est vrai la main de R, c'est de l'escalation c'est de la main de R c'est de l'escalation d'être pas de la main de R c'est de l'escalation si vous avez pu voir la main de R c'est de l'escalation Quand on Read Le Mish a tapé This is a way to the eldest age de la même de l'extérieur moins l'infini donc vous voyez, j'ai vu ici le piège ce qui n'est pas je ne sais pas pourquoi le limite en l'infini sera le limite donc nous allons nous allons mettre en place et nous allons nous sentir le limite tous les deux le limite de l'infini plus l'infini c'est la fonction qui est moins x³ moins 2x c'est une autre si nous savons que le limite de l'infini c'est plus 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 l'infini donc c'est plus l'infini nous allons voir plus l'infini et on est un autre le limite de l'infini sur la quantité de l'infini la quantité de l'infini c'est plus l'infini C'est ce que j'ai fait pour les autres ? Pour les autres, on va mettre les images que j'ai fait. J'ai fait le premier, c'est moins l'infini. Et dans l'autre, c'est plus l'infini. Et dans l'autre, la troisième condition, c'est le dialogue. C'est vrai. Je vais vous dire, pourquoi c'est vrai ? Parce que le 0 appartient à l'adac R. C'est moins l'infini plus l'infini. J'ai dit non plus l'infini plus l'infini. J'ai dit que le 0 appartient à l'infini, et c'est 對 à l'infini plus l'infini plus l'infini plus l'infini. J'ai dit que je vous recommencez. Mais je vous remercie pas d'avenir. Je vous dis autant que vous faites pourz vousischerrez. On va vous régl бр không ? Et au final, je ne vous remercie pas de conclusion. Donc ça fait ce que je voulais dire d'après la théorème de valeurs intermédiaires. Ça fait ce que je voulais dire d'après la théorème de valeurs intermédiaires, f de x est égal à 0, admet une solution qui dira unique dans R. Et ensuite, je vais vous donner la réponse sur l'exercice de vous. On va voir les enfants, on va voir l'exercice 3 et on va essayer d'écrire l'exercice 3. Donc l'exercice numéro 3. Je vais vous donner la réponse sur l'exercice numéro 3. Donc l'exercice 3, on va voir soit une fonction numérique définie par f de x est égal à racine de x moins 2x. Ici, je vais vous donner la vidéo sur l'exercice 1 et sur l'exercice 3. Dans l'exercice 3, on va voir l'exercice 3. On va voir l'exercice 3. Ici, je vais vous donner la définition de l'exercice 3. Je vais vous donner la réponse sur l'exercice 3. On va voir 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 l'exercice 3. Je vais vous donner la réponse sur l'exercice 3. qui est 1,4 La dernière c'est que f sur la main 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 0 et sur la main condition numéro 3 c'est f strictement monotone 1 1 1 2 1 2 3 5 5 5 6 7 9 10 10 Je vais vous abonner à ce qui vous a donné de ça. Vous vous remerzz vous pour votre vidéo. Donc on vient. On va commencer par la première condition. Voilà la continuité. Réalisé par la première condition. Ca va vous faire de la façon très grande. C'est ce que je vous ai présenté à la répartition. Allez. Montre. donc on va se réellir on a la fonction que je vais vous montrer on va mettre la fonction l'a1 qui est racine de x donc on a x racine de x on va se réellir on va continuer la définition de la domaine qui est ce qui est ? je vous ai dit que si vous avez un truc en basant la racine on va se réellir la première fois on va continuer à la première fois le mèjale a continue sur la 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 définition de la la définition de la 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 3 4 5 4 5 5 4 4 5 0 la fonction de cette fonction qui est 2 sur X. X de l'ombre, on dit moins 2 sur X. Nous avons cette fraction rationnelle. Donc la question est, je vais vous dire continue sur la domain de définition. J'ai dit que vous ne l'avez pas dit que vous avez dit car il est un point de nez. On continue sur la domain de définition de elle, le question est qui est ici, qui est R comme ça, avec un point de nez. Et surtout, le plan est sans mettre le plan de nez. En tout cas, c'est de mettre le plan de nez. La fin s'appelle le plan de nez. On a continue sur la domaine de définition de l'יזne hélique. je vous le fais de la vidéo en deuxième et au premier vous pouvez revenir au premier pour la vidéo je vous le fais je vous le fais de la vidéo donc nous allons voir la condition la deuxième la monotonie nous allons le deuxième condition ce que nous faisons la deuxième condition nous allons faire quelque chose x appartient le mèjale qui vous donnez le 1 donc ce que nous allons faire ici nous allons voir la derivative de la fonction de la f' donc ce que nous allons faire c'est ce qui est c'est ce qui est vous allez faire la derivative vous allez faire la derivative vous allez faire la derivative ce qui n'est pas ce qui n'est pas il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème c'est ce qui est racine de x c'est 1 sur 2 racine de x le racine de x 1 sur x c'est 2 sur x au carré 2 sur x au carré je vais vous donner ce qui est la fonction qui dirait la positive donc qui dirait il n'y a pas de problème alors je vais vous dire strictement croissante strictement croissante donc deuxième condition d'il n'a t'chakak b-shakak b-shakak d'ozo condition numéro 3 il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème c'est le bon il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème donc on va vous mettre la fonction du n'y a pas de problème On va mettre X, on va mettre 1. 1 x 1. 1 x 1. 1 x 1. C'est bon. On va voir le deuxième born qui est 4. On va mettre 4. 2 x 4. On va mettre 1 x 1. 1 x 1. 1 x 1. 1 x 1. 3 x 1. Donc, je vous remercie. On va mettre 1. A première fois, negatif. Et la dernière fois, positive. Les deux. On va mettre 1. 1. 1. Et maintenant, on va mettre la conclusion. Ceci est ceci est. 1. 2. 1. 1. d'un an et alors c'est d'où d'après la théorème des valeurs intermédiaires la fonction fdx est égal à 0 admet une solution unique la fonction fdx est égal à 0 c'est un plaisir de faire 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 vous voyez les filles ? vous êtes venus et vous vous êtes au fait vous avez compris ce que nous avons et vous avez compris ce que nous avons bien on va faire l'exercice numéro 4 et l'exercice numéro 5 mais je ne sais pas ce qui est dans le vidéo ce qui est là Je vais vous laisser ici, pour essayer de vous faire écrire et je vais vous mettre la propriété qui va vous faire écrire Je vais vous mettre ici J'essaie de vous faire écrire J'essaie de vous faire écrire Dans ce exercice 4 et 5, je vais vous donner une autre chose pour vous faire écrire J'essaie de vous faire écrire J'essaie de vous faire écrire avec les exercices je vais vous donner une nouvelle c'est C'est que vous voyez comme vous dites J'essaie de vous abonner J'essaie de vous abonner les commentaires Si vous abonnez les vidéos Et à la prochaine Abonnez-vous !